C'était le week-end dernier. En Grèce, le match entre l'Oligo Cacos et le Pagnonio s'est annulé avant d'avoir commencé. En Espagne, des champs racistes visant Roberto Carlos, l'Atletico Madrid est condamné à 600 euros d'amende. Et puis en Italie, ce salut de Paolo Di Cagno, le capitaine de la Lazio, célèbre ainsi la victoire de son club. Des gestes et champs fascistes à Rome ou à Madrid, entre autres, en 10 ans, près de 130 incidents racistes graves ont été recensés dans les stades européens. Champs nazis, banniers xénophobes, passages à tabac ou cris de singes. Le stade permet à un certain moment même de complètement extérioriser les émotions, les sentiments des uns et des autres. Et donc, beaucoup n'ont plus même la maîtrise de la raison, tout simplement. Raison perdue aussi pour Luis Aragonès. Des paroles entendues lors d'un entraînement et visant Thierry Henry, le sélectionneur espagnol, espérait motiver ainsi Antonio Reyes, son coéquipier Arsenal. Pas forcément le meilleur exemple à donner aux supporters et aux joueurs. Mais nos voisins européens n'ont pas le monopole du mauvais goût. Le 20 novembre dernier, joueurs et arbitres arborent des t-shirts contre le racisme et la violence. Une réaction après que deux joueurs de Bastia, Pascal Chibonda et Franck Mattingou, ont été pris à partie par des supporters. Les forces de l'ordre ont déjà procédé à 125 interpellations depuis le 2 août, contre 86 la saison précédente. Principaux concernés, certains supporters à Marseille, Bastia, Strasbourg, Lyon et le Paris Saint-Germain. On ne nie pas qu'il n'y a pas des problèmes de violence. Maintenant les problèmes de violence, on est dans un pays de droit. Il y a un ministère de l'intérieur, c'est à eux de leur régler le problème. Et le ministère de la Justice accélère sa lutte après le match Paris Saint-Germain-Mess. Avec par exemple des interdictions préventives de stade, les associations officielles se disent prêtes à aller dans le bon sens. Pgm, très clairement c'est un coup de colère. C'est une manière de dire, attention, voilà on a des problèmes. Et j'espère, je croise les doigts pour que ça ne se refasse jamais. Les arbitres sont parfois aussi une cible, comme lors du match entre la S-Rome et Kiev, où M. Frisk est sorti, blessé à la tête par un projectile. Même si elle ne concerne qu'une petite frange de supporters, cette succession d'actes racistes et violents ne peut être considérée comme marginale. Lors d'un match du championnat des Pays-Bas, l'arbitre, lassé des insultes antisémites, a stoppé la rencontre. Une décision courageuse, aux conséquences assez tristes, un stade vidé et un sport bafoué.